Bonjour ou re-bonjour pour ceux que j'ai pu voir ce matin. On m'a demandé d'inviter un auteur que j'aimais. Il se trouve que cet auteur est aussi un ami, mais je tiens quand même à dire que cet auteur n'est pas un ami que j'invite parce que c'est un ami, mais il est un ami d'abord parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup en tant qu'auteur et pour qui j'ai de l'admiration. Ça me permet aussi de lui dire que j'ai de l'admiration pour lui. Je suis heureux que l'occasion m'en soit donnée. C'est très difficile de parler du travail de Bertrand Schaeffer parce que Bertrand fait plein de choses. Il est écrivain, il est traducteur, il est cinéaste, il fait énormément de choses. J'aimerais qu'on parle de ça, de son rapport à l'art en général, et au livre en particulier. C'est difficile de le présenter parce que c'est quelqu'un dont la vie est pour moi une sorte de rapport à l'art en général, une façon d'être. Et ça se traduit dans ses livres de manière... comme si les livres étaient, j'allais dire, l'écume de l'art en fait, l'écume de l'art de vivre. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup dans son travail et c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans ses réflexions. Le dernier livre qu'il a publié, Disparition, c'est un livre d'essai autour de la photo et du cinéma. Il y a un rapport à l'image qui me touche beaucoup, peut-être parce que j'ai un parcours lié au Beaux-Arts, etc. Il y a ce rapport à l'image et au cinéma qui nous réunit beaucoup, je crois. Et c'est rare de trouver des gens qui sont autant impliqués dans le travail sur l'image que sur la littérature. Alors peut-être qu'il y a des biais, peut-être Proust, peut-être le rapport à la mémoire, le rapport à une certaine, j'allais dire, mélancolie de la disparition. Donc c'est tout un ensemble comme ça d'émotions qui traversent son travail et moi auquel je suis extrêmement sensible. Je me souviens quand j'avais lu ce livre, La Cérémonie, j'avais été très impressionné déjà, mais surtout très ému par la beauté de ce livre. Et il y a une grande injustice, c'est qu'un livre comme La Cérémonie, je crois que c'était sorti en 2012, c'est un livre dont certains, ceux qui l'ont lu l'ont tous aimé et malheureusement ils ne sont pas assez nombreux à mon goût. Et je peux vous dire que si on vous propose d'échanger quasiment à la totalité de ce qui est sorti en 2012 contre La Cérémonie, vous pouvez y aller, vous ne perdez pas au change. Vraiment. Moi, je le pense. Je ne sais pas quels sont les livres qui sont sortis en 2012, ceci dit. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je voulais dire. Donc moi, Bertrand, je l'ai rencontré à un moment à la ville de la Médicis et on s'est croisés comme ça, on ne se connaissait pas. Et on m'avait parlé de lui comme un traducteur, comme quelqu'un qui avait traduit des choses très impressionnantes, quelqu'un de très érudit, etc. Donc moi, ça m'impressionnait beaucoup. Je me disais, je ne vais rien avoir à dire à ce garçon. Puis en fait, ce n'était pas ça. C'est-à-dire que c'était ça, mais pas seulement cette chose-là d'un masque de la culture ou de l'art ou comme une chose d'imposant, mais au contraire comme une approche sensible. Et en fait, les livres que j'ai aimés, La Cérémonie, cérémonie et il y a eu Martin, il y a eu la photo au-dessus du lit. Pour moi, ce sont vraiment les choses qui peut-être te définissent le plus, dans lesquelles je te reconnais le plus, en tout cas, même si on peut parler des films, etc. Mais peut-être aujourd'hui, en quelques 40 minutes, on va peut-être parler plus des livres. J'aimerais moi savoir, pas comment ils sont nés, mais comment à un moment tu as fait pour ne plus pouvoir ne pas les écrire. Parce que c'est des livres très intimes, très personnels, à chaque fois, et qui en même temps portent en eux un amour de la littérature et de quelque chose qui les dépasse complètement, alors qu'en même temps, ils sont très liés à une expérience intime à chaque fois. Je sais, pour en avoir parlé souvent avec toi, que l'écriture est quelque chose qui ne vient pas facilement, qui est compliqué, et pourtant, ces livres-là, justement, ils portent cette difficulté et en même temps, ils sont là comme des petits diamants à chaque fois qui viennent de manière très pure. J'aimerais bien que tu nous parles de ça. Je ne sais pas, tu vois, par exemple, quand je pensais à parler avec toi, j'ai eu la question, c'était de dire préparer ou pas cette rencontre, mais en même temps, il n'y a rien à préparer sur ça. C'est la question de comment à un moment, ces livres-là sont venus, d'où ça vient. Je ne sais pas si ce n'est pas un peu une patate chaude, la question comme ça, parce que ce n'en est pas vraiment une. Non, d'abord, merci. Parce que c'est des choses qu'on ne se dit pas. Quand on se voit, ça me touche vraiment infiniment, tout ce que tu dis. que moi, évidemment, je n'appréhende pas forcément comme ça, parce que je ne peux pas regarder ce que je fais. Et puis, effectivement, je ne le fais pas forcément dans la facilité. Enfin, disons, dans la facilité. Quand c'est là, c'est là. Et donc, c'est pour ça que j'ai retenu un mot de ce que tu as dit, qui me semble vraiment qui a sonné, disons, à mon oreille, comme une chose que je comprends, enfin, en quoi je me reconnais, c'est le mot écume. Tu disais, bon, toutes ces traductions que j'ai faites au sortir de l'université, qui m'ont permis aussi de m'extraire, disons, des études. C'était une façon d'entrer aussi dans le monde, disons, de l'édition, etc. Je les ai faites par goût, quoi. J'ai vidé un peu les tiroirs de tout ce que j'avais appris à l'université à travers des livres qui étaient donc ces traductions d'auteurs classiques, disons. Mais je me suis défait beaucoup. J'ai passé une partie de mon temps à me défaire du savoir que j'avais accumulé. Et en ce sens, effectivement, il y a peut-être un petit côté proustien, enfin, le fameux début du contre-saint de bœuf, quoi, quand il dit qu'au fond, il faut savoir mettre l'intelligence de côté. Alors là, on ne parle pas d'intelligence, et puis ce serait très présomptueux, mais disons, un certain poids d'une certaine culture que j'ai engrangée par mes études, etc. dont je me suis progressivement défait. Alors, de manière parfois tout petit peu spectaculaire, comme le Léopardi de 5000 pages, etc., qui est vraiment un travail qui est encore, à ce moment, au tout début de mon activité, qui est un travail, on peut dire, savant, avec des notes, des trucs, avec des langues anciennes, etc. Mais tout ça, moi, je l'ai repoussé, disons, mais je l'ai laissé vraiment se déposer tout au fond. Parfois, de temps en temps, quand je tape du pied, effectivement, il y a une sorte de nuage qui monte, et puis des références, puis des choses qui reviennent, des langues anciennes, parfois, dont je me ressaisis, parce que c'est là encore, ça m'intéresse parfois, etc. Mais ce qui s'est passé avec ce premier moment de savoir, c'est finalement une chose, je vois, qui s'est répétée un peu avec les livres et avec le reste. C'est-à-dire que je n'écris pas en me donnant des buts. J'y arrive pas. Enfin, disons, c'est pas du tout mon... Je me dis pas, bon, je vais écrire un livre là-dessus, qui fera tant de pages, ou sur tel sujet, etc. Alors que j'y suis tous les jours, toutes les nuits, je me réveille, vraiment au milieu de la nuit, et je suis présent. Voilà, je suis présent à ce que je fais, je tourne les trucs comme ça. Mais techniquement, j'écris pas énormément. Mais tout le temps, un peu. Et à un moment donné, il y a des choses qui s'agencent, qui s'organisent, et des évidences qui se font, mais que je laisse en quelque sorte venir à moi. Je les travaille quotidiennement, mais parfois sans savoir que c'est vers elles que je vais. C'est ce qui m'est arrivé avec le dernier livre, qui s'appelle Disparition, et qui est donc un ensemble de choses qui sont des espèces d'essais ou d'histoires autour de la photographie, du cinéma, mais qui sont en gros toujours des expériences que j'ai faites avec des œuvres, des œuvres qui souvent parlent de la disparition, etc. Mais je m'en suis rendu compte, ce n'est pas très rapide, mais dix ans plus tard. C'est-à-dire, on me demandait d'écrire sur des œuvres ou sur des artistes, ou de faire une conférence, ou des choses comme ça. Et puis, en gros, on me disait, tu fais ce que tu veux. Tu as carte blanche, quoi. Et puis, alors, je faisais un texte, etc. Et puis, c'est très, très longtemps après, quand j'ai eu l'idée de les réunir, que je me suis dit, comment je peux réunir ces textes, à part de manière thématique. La photo, faire un livre, des textes sur la photo, tout ça, je n'avais pas très envie. Et puis, subitement, je me suis dit, le mot disparition est arrivé. Et puis, tous les textes sont... ont été aspirés, en quelque sorte, vers ce thème-là, qui est, en fait, celui des livres aussi. Ben oui. Moi, je me souviens, quand j'ai lu le livre, d'ailleurs, même en voyant le titre, je me suis dit, ben oui, le titre, il est de toute façon emblématique, je veux dire, pas seulement de tous tes livres, de ce que tu fais. La notion de disparition, elle est au cœur de ton travail, et puis, j'ai envie de dire, de ta vie. C'est ça. Mais bizarrement, c'est une espèce de... Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, une espèce de post-statement. C'est-à-dire que ce n'est pas le truc que je pose en premier. En ce sens, il n'y a pas de démarche purement conceptuelle, je veux dire, au sens de Pérec. Je ne me donne pas un cadre et un but que je vais explorer, soit de manière lacunaire, soit de manière exhaustive. enfin... Mais pourtant, à la fin, ça repose sur une idée... Mais ça, c'est saisissant, je trouve, à lire, c'est saisissant. Et un objet. Et donc, il y a une espèce de dispositif, mais qui est toujours presque rétroactif. Oui. Mais je me souviens, à disparition, tu me l'avais fait lire, il n'était pas publié, et tu avais peur que ce soit un peu trop disparate. C'est ça. Et je me souviens que ça m'avait fait un peu marrer, en fait. Parce que, non, mais Bertrand, tu n'échapperas pas à Schaeffer. Parce que tu es là, absolument, mais comme un artiste doualette, comme un écrivain laid, c'est-à-dire que tu l'es presque à ton corps défendant. C'est ça. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'on ne s'en rend jamais compte. Exactement. Et puis, on l'oublie. Et puis, aussi, parfois, on le refuse. Parce que... C'est ça qui est compliqué dans le travail d'écriture, je trouve. Non seulement, à l'intérieur même d'un livre et puis de texte en texte, c'est qu'on est toujours... On a toujours une attraction mais qui est un peu extérieure à nous. Qui est peut-être une espèce de... Pas d'attente de l'extérieur, mais d'image au bout d'un moment. Quand on n'est pas complètement à l'intérieur de ce qu'on fait, mais qu'on essaie juste d'avoir un regard sur ce qu'on fait, on a cette espèce d'attente de cohérence. On se dit, mais est-ce qu'entre tel texte et tel texte, ça raconte quoi ? Est-ce que ça parle de la même chose ? Est-ce que là, je me... Moi, je me sens menacé par... Non pas par l'incohérence au sens logique du terme, mais parfois par l'absence. Aussi, tu disais, parce que je fais plusieurs choses. Donc, parfois, je me dis, mais est-ce que tout ça, ça... Oui, c'est ça, c'est qu'à la fois, moi, je trouve une extrême cohérence dans les livres, mais en même temps, effectivement, qui n'est pas menacée pour ça, mais qui doit être un petit peu... Parfois, il y a peut-être un truc qui est peut-être un peu presque schizophrénique, quand même, parce qu'il y a des tentations et il y a des films. Il y a des essais, il y a des choses plus autobiographiques, etc. Donc, quand même, tu vas chercher dans des endroits qui ne sont pas opposés, mais qui sont quand même très différents, de nature différente. Et en même temps, avoir... Moi, je pense à ton film Enfant chéri, que tu as fait avec Valérie Mregen. C'est un film... Je me dis que ça ne pourrait pas être un livre. Et pourtant, c'est totalement... Parce qu'il y a le côté autobiographique qu'on peut ressentir, mais il y a quelque chose, je ne sais pas. Moi, c'est toujours ça qui me fascine, d'ailleurs, c'est à quoi ça tient, à quoi la présence d'un auteur tient. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est là, on le reconnaît tout de suite, mais on ne sait pas exactement à quel endroit ça se situe. Et il serait bien malin d'essayer de s'échapper de ça. Et on sent peut-être que c'est peut-être ça que tu essaies de faire en allant à droite, à gauche, comme ça. En cultivant une espèce d'art de l'infidélité à un genre, ce serait une façon d'essayer de conquérir une liberté à laquelle, de toute façon, tu ne peux pas avoir accès parce que, malgré tout, tu es toujours ramené à ton propre centre. C'est ça. Et qu'il y a un centre qui t'échappe en même temps. C'est exactement ça. Ce qui est un peu compliqué à vivre au quotidien. Et même sur la durée, d'une certaine façon. Mais effectivement, il y a cette question de la fidélité, qui est une vaste question. On a absolument envie de rester fidèle. Et puis, au fond, on se retrouve à devoir ne pas l'être parce qu'à un moment donné, par exemple, effectivement, pour Enfant chéri, j'ai bien vu qu'en livre, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Cette espèce de monologue adressée au père, je ne le sentais pas du tout. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un film, c'est un court-métrage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'il pourrait, et que tes livres sont plutôt courts, et donc on pourrait presque avoir l'impression que ça serait presque symétrique. On se dit que si c'était un livre, ce serait un livre court aussi. Il y a une espèce de symétrie comme ça. Donc, on a envie de faire une sorte de parallèle avec ça. Sauf qu'en même temps, en voyant le film, je me disais que la façon de l'adresse au père, par exemple, ne pourrait sans doute pas être un livre. Parce que c'est peut-être plus affirmatif dans le geste, alors que le livre passe par plus de détours. Et puis, c'était compliqué. Parce que le livre, je l'aurais adressé à mon père directement, d'une certaine façon. Alors que là, la mise à distance, disons, d'une scène de cinéma avec des comédiens brise complètement ça qui aurait été pour moi, je pense, une difficulté assez forte, subitement, d'une adresse directe. Mais dans ce cas, est-ce que le cinéma, est-ce que ce n'est pas une façon non pas de détourner le problème, mais de presque circonscrire un petit peu le côté de ta propre mélancolie qui est vraiment vibrante dans les textes ? Et au cinéma, il y a une espèce peut-être plus de mise à distance. C'est la mise à distance et puis il y a une clarification au cinéma. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Mais d'ailleurs, j'ai écrit mon premier livre après avoir travaillé sur des scénarios. Je pense que je n'aurais pas pu presque me lancer dans l'écriture si je n'étais pas passé par une phase, disons, scénaristique, alors que je pense que mes textes ne ressemblent pas du tout à des scénarios, très loin de là. Mais disons que dans l'écriture d'un scénario, il y a quelque chose qui, formellement, m'a beaucoup aidé, sans doute psychologiquement aussi, qui est la clarté. La clarté des lieux, la clarté des temps et la clarté des adresses. Je ne sais pas si j'aurais pu me ressaisir du chaos, disons, interne qui est le mien, à part une espèce de flux de conscience illisible, peut-être. Enfin, ça m'a beaucoup aidé à voir des espaces, des temps, à voir une certaine mesure, à pondérer quelque chose. Et aussi à passer, d'une certaine façon, du côté de la fiction. Parce que, même si la plupart des textes contiennent des choses extrêmement autobiographiques, disons, par rapport à un texte autobiographique classique, il y en a un certain nombre qui paraissent tout le temps, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir. Non. Non, parce qu'on n'est pas dans le témoignage. D'abord, ce qui est frappant, mais dès les premières phrases de n'importe quel livre, c'est qu'on est dans un espace purement littéraire. Pour le coup, ce n'est pas ni une parodie de cinéma, ni une parodie de témoignage où il s'agit de raconter sa petite enfance ou la mort de sa mère ou la disparition d'un ami ou je ne sais quoi. Ça ne se lit pas du tout comme ça. Tout de suite, on sait qu'on est dans un espace où la question autobiographique, j'ai envie de dire, elle devient secondaire. C'est-à-dire qu'on est d'abord dans un espace littéraire. Que ce soit ta vie ou pas, moi, personnellement, je m'en fiche en le lisant. Vraiment. Sauf qu'on le sent que c'est sans doute, on le sent par plein de petites raisons ou qu'effectivement, c'est quelque chose qui te concerne, mais ça pourrait ne pas. Mais un peu comme... Mais c'est en ça qu'on peut penser à Proust ou à Modiano dans quelque chose dont le rapport à l'intimité est quand même... Ce n'est pas qu'il est troublé par le jeu littéraire, mais d'un seul coup, il vit dans un autre espace. Et heureusement, je trouve, parce que c'est ce qui fait que ça nous sort du petit moi-moi avec mes petits malheurs, mes petits trucs, mes petites histoires. C'est-à-dire qu'on peut tout dire et être dans ces petites histoires, mais d'un seul coup, ça se passe à... Et ça retrouve finalement ce qu'il y a aussi dans les films, c'est-à-dire cette distanciation, cette... Disons que si c'est autobiographique, et ça l'est parfois, je suis rarement le centre. Tout à fait. Soit je décris une scène que j'ai vécue, mais je suis très jeune et du coup, je suis un personnage parmi d'autres. Oui, d'ailleurs, on ne dirait pas le mot autofiction, par exemple. Non, je n'ai pas ce sentiment-là. Ou ce livre que j'ai fait sur mon ami Martin, par exemple, ça m'a beaucoup frappé parce qu'il a tout de suite été reçu comme un roman. et donc la question, et puis après, comme j'ai fait un certain nombre de lectures, et puis même dans des classes, etc., qui ont regardé le livre, la question était est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a existé ? Tout ça. Moi, ça m'a surpris parce que c'est vrai qu'en sortant le livre, c'était très frais comme ça. Moi, ça me paraissait une évidence. Mais en fait, non. Non, ça ne l'est pas. Mais je crois que c'est pour ça que j'ai pu le publier, c'est qu'il y avait cette petite distance supplémentaire. Donc, il faut que ça s'éloigne beaucoup et pour revenir d'où, effectivement, le mot écume que j'ai. C'est vrai que, par exemple, une disparition, on se dit que ce sont des textes, une suite de textes, je ne sais pas si on peut dire des C, enfin, en tout cas, peut-être des approches plus théoriques. Et pourtant, on ressent cette même impression que c'est extrêmement personnel et intime. Et il y a au centre, toujours, la disparition d'une image qu'on retrouve dans, par exemple, ce livre, La photo au-dessus du lit, elle pourrait être dans une disparition. Tout à fait. C'est sans doute même la raison d'être. Sans doute, oui. tout le reste. Donc, c'est des livres qu'on pourrait lire vraiment en résonance. Et pourtant, on a à chaque fois cette impression que ça parle, on ne sait pas ce que ça veut dire, en fait, parler de soi. Ça parle de toi, ça parle de toi, mais un toi qui pourrait être absolument tout le monde dans la mesure où, effectivement, on dépasse la question anecdotique. On touche une expérience intime, mais qu'une expérience que le lecteur peut avoir faite, par exemple, de la disparition ou de la prise de conscience de la mort. Mais comme, effectivement, tu décales toujours, c'est jamais toi, par exemple, dans la photo au-dessus du lit, c'est toi, mais c'est toi en petit enfant. C'est en ça, par exemple, qu'on pense à Proust. Par exemple, on a l'impression d'un regard un peu à la fois très intime mais très personnel, mais en même temps qui est un petit peu ailleurs, qui est quand même toujours un petit peu décalé et c'est très perceptible aussi au cinéma, dans les films. Disons que oui, c'est le truc de Proust, c'est-à-dire qu'il y a trois, quatre grandes scènes qui structurent toute la recherche. Je veux dire, la tasse de thé, les clochers de Martinville, les pavés de Venise, etc. Et c'est autour de ces scènes-là qu'il a réécrit un nombre incalculable de fois jusqu'à enfin trouver la bonne, littéralement, la bonne formulation et la bonne distance qu'après, les sept romans vont s'agréger mais autour de ces scènes fondamentales qui ne sont pas grand-chose en vrai. C'est juste traverser une place, apercevoir des clochers puis un train, etc. Et donc, il y a un côté comme ça qui est très... Parfois, c'est un peu angoissant de se dire qu'on tourne en soi-même autour d'un tout petit nombre de scènes qu'on va réécrire un nombre incalculable de fois. on essaie, ça ne marche pas, ça ne marche pas et puis tout à coup, c'est là. Je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que c'est vraiment la question de la distance. C'est suffisamment loin, suffisamment proche de toi pour que tu le vois encore, suffisamment loin pour que tu ne sois pas le seul à le voir, que tu sentes que d'autres regards peuvent se poser sur cette scène-là et que donc, en la disant, déjà, tu t'en dépossèdes. Mais c'est ce travail qui est très long, en fait. Oui, et puis, ce qui est toujours un peu étonnant comme ça, c'est qu'on voit bien qu'il y a une espèce de cœur absent mais qui est hyper présent, qui est même aveuglant. Et que du coup, il y a besoin de tourner autour, notamment par exemple dans la photo au-dessus du lit. Il y a ce truc qui est étonnant, c'est qu'on se dit « Bon, la mère et l'enfant vont chez l'amant de la mère, etc. » Donc, on se dit « Ça va être ça, le truc. Fais-nous visiter la chambre, l'appartement, c'est insensé comme idée. » Et puis, on voit que on dit « Ça va être le lit, tout le truc, une espèce d'impudeur, etc. » Et puis, on se dit « Ce n'est pas encore ça. » Et après, on découvre la photo. Il y a toujours une espèce de mise en abîme. Il y a toujours un pas qui nous emmène toujours un petit peu plus loin, toujours un peu après. pour le coup, dans tous tes livres. Mais pour moi, c'est le principe même d'un principe d'écriture qui est vraiment lié à la question d'une absence comme ça, mais qui nous aspire, qui nous tire par les pieds un peu comme dans un cauchemar où tu t'enfonces tout le temps. Et même quand on arrive à la description de la photo, finalement, elle-même n'est pas son propre sujet puisqu'elle nous renvoie à l'hôtel, elle nous renvoie à une histoire. Du coup, on ne sait plus où sont les bords du truc, de ce dont tu nous parles. On a l'impression qu'on rentre dans la photo et que cette photo nous parle du temps. Et ça, il y a ça. Mais j'allais dire aussi dans les films, d'ailleurs, c'est-à-dire, encore pour Enfant Chéri, par exemple, cette façon de parler de quelque chose, quand le père nous parle, on a l'impression qu'il parle de quelque chose qui nous est absent, mais dont eux ne savent pas très bien ce que c'est, mais qu'ils le cherchent ensemble, en fait. quelque chose est là et ça nous tient. C'est un truc qui nous tient, comme ça. Il faut dire, par exemple, tout le film, on a le fils qui conduit, le père qui est à côté. Et puis, nous, spectateurs, on est sur le siège arrière, en fait, et donc, on est là comme l'enfant, presque, qui regarderait une discussion entre deux parents. ça nous met une place très... de témoin. De témoin. C'est très étrange, en fait, comme truc. Et j'ai l'impression que toi, tu écris de cet endroit-là, en fait. c'est ça. Oui, acteur, témoin. C'est ça, cette distance, je trouve, qui est très compliquée. J'ai pensé à faire cette scène, une des choses qui m'avait beaucoup frappé et dont je parle dans « Disparition », c'est la toute dernière scène de Jerry, le film de Gus Vinson, que je trouve vraiment sublime, au-delà de tout ce qu'on peut dire. quand Jerry monte dans la voiture à la fin et qu'il y a un point de vue absent. Oui, tout à fait. Ils sont dans cette voiture à la fin, lui sort du désert, sort du mirage, on ne sait pas s'il a tué son camarade, si c'est une vision, etc. Il se retrouve dans une voiture avec un père qui conduit, un petit enfant, à côté de lui, qui pourrait être lui, petit. Et puis, la caméra filme depuis la place du passager avant, qu'on appelle donc la place du mort, la bien nommée place du mort, et qui est donc en vrai dans l'organisation familiale de la voiture et celle de la mère. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une sorte de révélation. Parce qu'il y a sans doute quelque chose qui est lié à la disparition de la mère, qui hante mes livres, ce que j'essaye de faire, au fond, et qui est cet horizon absent. Mais d'où on regarde. Une espèce de regard flottant, alors post-mortem ou alors qu'il y a un regard de la mémoire. Enfin, en tout cas, qui a un point de vue accueillant qui serait celui de la mère. Et d'ailleurs, pour dire, pour me confier un peu, moi, c'est très étrange, mais j'ai commencé à écrire après la mort de la mère. Il y a quelque chose qui structure. Comme cette absence fondamentale, c'était une façon pour moi de me ressaisir de ça. Alors que j'en parle pas particulièrement, enfin, une fois, j'en parle, et puis encore de manière très allusive. mais disons que c'est cette question du point de vue, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas là, qui n'est plus là, mais qui, à l'intérieur du livre, est un horizon vers lequel on va. Il y a cette scène de cérémonie, de l'ouverture du livre. C'est quand même une histoire entre la mère et l'enfant, ou toi, ou le jeune homme, et un stylo. Donc il y a quand même tout un truc. Et puis je crois que le métier qu'avait ta mère n'était pas complètement innocent quand même dans tout ça. Elle était libraire. Donc voilà, le rapport aux livres. C'est elle qui m'a apporté les livres. C'est pas rien. Et donc peut-être que je lui rends les livres, là maintenant. Mais du coup, c'est ça qui est difficile, c'est de trouver cette espèce d'horizon. parce que j'arrive à écrire au fond. Je ne peux pas écrire à partir de rien. Mais je n'écris pas à partir d'un thème non plus, ni d'une histoire scénarisée au départ. Ça, je n'y arrive pas tellement. Je peux le faire dans un scénario, mais c'est vrai que dans un livre. Je n'y arrive pas tellement. J'essaye, en tout cas, d'écrire plus sur des espèces de rythmes, comme d'énergie. Et donc chaque livre est une espèce de traverser. Et j'arrive à les faire, mais il ne faut pas que je m'arrête d'une certaine façon. Ça peut durer longtemps à mûrir, à se déposer. La maturation, ça y est. Mais à partir du moment où j'ai capté l'horizon, et cet horizon qui n'est pas forcément une histoire techniquement parlant, avec des étapes différentes où dire, je vais terminer par ça, etc. Mais subitement, il y a un horizon qui se dessine. Et bien là, je peux y aller. Et du coup, l'écriture, elle est traversante. Et pour tous les livres, ça a été comme ça ? Rapide ? Pour le coup, assez rapide, le moment d'écriture lui-même ? Oui, très rapide. Alors dans Série Noire, je me suis arrêté au beau milieu. Série Noire, c'est un livre un peu différent. C'est un livre un peu différent, mais j'ai écrit la première partie d'un coup. Puis après, je me suis arrêté et je ne savais pas comment poursuivre. Au fond, c'est en reprenant le début de la première partie dans la deuxième partie que j'ai pu à nouveau poursuivre. Mais comme s'il y avait... Oui, mais comme s'il y avait une scène à chaque fois que je cherchais, qui était une sorte de scène manquante. Et qui parfois peut être tout à fait autre chose. Par exemple, j'ai pu... Alors que c'est une histoire qui me hantait depuis des dizaines d'années, ce que je raconte dans la photo au-dessus du lit, qui est une photo terrifiante que j'ai vue quand j'étais petit et qui m'a complètement traumatisé. On comprend. Je vous invite à lire le livre. Vous verrez. C'est une photo vraiment terrifiante qu'on n'a pas le droit de montrer à un enfant et ce n'est pas juste une photo monstrueuse parce qu'elle serait un peu gore ou etc. C'est les conditions dans lesquelles elle était d'une perversion absolue. Et j'ai mis très longtemps à m'en défaire et à m'en remettre, surtout. Mais c'est vrai que j'ai pu l'écrire à partir du moment où je me suis vu moi rentrer dans ma chambre à coucher avec ma fille à la main. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une appréhension et tous mes revenus puisque c'était une photo qui était posée dans une chambre à coucher. Et la présence de cette enfance, je me suis vu à sa place. Et c'est cette image-là par quoi je termine le livre. qui m'a fait entièrement rembobiner et redérouler tout le film. De toute façon, c'est souvent étrange. Je pense que c'est vrai pour les livres, on le voit pour les livres, parce que c'est la chose qui peut-être nous tient le plus à cœur. Mais c'est un principe même de l'art en général. C'est que parfois, ce qui va donner naissance à une œuvre ne peut presque rien à voir avec. C'est-à-dire, ça va être une image. C'est le truc de Faulkner avec la petite fille qui est perchée sur l'arbre. Oui, c'est ça. On voit son fond de culotte et puis ça donne le bruit de la fureur. Voilà. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est une image qui va déclencher tout. Par exemple, pour Martin, ce livre sur cette amie qui est devenue SDF, qui était mon plus vieil ami, que j'ai cherché pendant des années, que je n'ai pas trouvé. j'ai appris qu'il était devenu schizophrène. Après, je me suis mis à le rechercher et puis il a disparu. Je voulais absolument écrire sur lui quelque chose, témoigner avant qu'il disparaisse, avant que ça disparaisse des mémoires. C'est quelqu'un qui ne laisse pas de traces du tout autour de lui. C'est quand j'ai reçu un coup de fil de lui la nuit. Il me disait qu'il était dans une cave en train de prendre du Valium, etc. Là, je l'ai visualisé et puis du coup, je me suis dit qu'il faut que je raconte parce que ça me semblait infini comme fin. Il y avait une chose très... C'est comme s'il m'avait donné... Oui, c'est ça. Il m'appelait pour me dire dis ça, raconte ça. Donne cette trace que moi, je ne donne pas. Mais j'ai besoin qu'il y ait un truc qui m'appelle au fond. Parfois, je m'en veux parce que je me dis que je n'ai pas assez de volonté. Si, je me lève toutes les nuits quand même pour frapper à cette porte-là. Mais c'est vrai que... C'est compliqué. C'est compliqué quand on écrit et quand on n'est pas à son premier texte. Disons, il y a la question du volontarisme aussi qui n'est pas évidente, je trouve. Et c'est vrai que je repense toujours à cette phrase de Rousseau qui dit les idées ne viennent pas quand je le veux, mais quand elles le veulent. On va peut-être demander s'il y a des questions, peut-être. Donc, au niveau du choix des thèmes du livre disparition, il y a 14 chapitres. Donc, est-ce qu'il y a eu des choix de faits à un moment donné pour en retenir 14 ? Et puis, qu'est-ce qui a pu dicter ces choix-là ? Qu'est-ce qui a motivé ces choix-là ? Disons que ce qui a motivé, c'est le thème, ça j'ai dit, donc je n'ai gardé que les textes qui chacun aurait pu s'appeler disparition, finalement. Et après, la question, c'était comment les organiser ? Et comment les organiser ? C'était de créer une espèce de parcours en gros, depuis l'image fixe, qui serait la photographie, enfin, depuis le cinéma, l'image en mouvement, l'image fixe, l'image écrite et l'image dans la mémoire. Voilà. C'est le parcours que j'ai fait, c'est-à-dire, c'est une espèce de focalisation vers une image de plus en plus intériorisée, voilà, en terminant par vraiment l'image de la mémoire, c'est-à-dire un vrai souvenir, qui ne soit pas une œuvre, mais qui soit un vrai souvenir qui est lié pour moi à la disparition de quelqu'un, le visage de quelqu'un qui a disparu, et dont je me souviens. Voilà. En traversant tous les films, toutes les œuvres, enfin, c'est-à-dire toutes les choses qui nous entourent tout le temps, au fond, dans nos vies. Voilà. Essayer de les rendre vivants, de voir les traces de ça qui nous reste et de voir comment nous, on les trace aussi, ces choses-là. comment non seulement elles déteignent sur nous, c'est évident, mais comment nous, on déteint sur elles et comment, après, nos vies sont complètement traversées par ça, par les œuvres, les images qu'on a vues, etc. Mais la question fondamentale étant ce que tu disais au départ, qui est la question, en fait, la seule question que tu m'es posée, c'est d'où ça vient. Déjà, c'est une question de 45 minutes, ce n'est pas assez long. 45 minutes pour ça. Non, mais d'où ça vient ? Voilà, ça vient peut-être aussi de nos premières expériences humaines, tout simplement. C'est-à-dire, première expérience d'amour, première expérience de mort, première expérience de désir, de dérive. On n'écrirait sans doute pas sans ça, il me semble. Y a-t-il une autre question ? Maintenant que votre livre est écrit sur les disparitions, est-ce que vous vous sentez toujours hanté, puisque tout à l'heure vous disiez que vous étiez hanté, par ces disparitions ? Est-ce que vous vous dites « Est-ce que je pourrais rajouter encore quelque chose à mon bouquin ? » Disons qu'à partir du moment où ce n'est pas un thème, en vrai, on va dire que c'est un principe. Et disons que si c'est un principe, c'est donc un moteur. Et donc, c'est sans doute forcément ça qui, d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas des choses dont je vais parler, reparler, comme si j'allais, disons, passer à la moulinette un thème en le déclinant. L'idée, ce n'est pas de décliner. L'idée, c'est de trouver l'espèce de cœur à moitié visible, parfois imperceptible, implicite, qui nous fait travailler. Voilà. Et peut-être que tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'expliciter un noyau d'expérience fondamentale que ce n'est pas vrai qu'on peut atteindre comme ça et le poser sur la table en disant, voilà, ça, c'est comme ça une fois pour toutes. Non, ça prend peut-être simplement une vie de s'approcher de ça, de mettre quelques mots là-dessus et de faire tourner des histoires autour de ça. Parce qu'au fond, même quand je fais des choses qui ressemblent plus à des essais, ça prend toujours la forme d'un récit, d'une manière ou d'une autre. Et le récit, c'est aller vers la découverte de ces choses-là. C'est fabriquer, c'est retrouver une histoire qui peut nous remettre en contact avec ces expériences fondamentales qu'on se coltine jusqu'à la fin de ces jours. On a peut-être le temps d'une petite dernière question, peut-être ? Non, pour l'instant. Non, il n'y a plus ? Bon, il n'y a plus de petites questions, en fait. Mais en tout cas, moi, je trouve ça... Merci de tout ce que tu nous dis là. Et puis vraiment, il reste deux minutes, le temps de dire, lisez les livres de Bertrand Schaeffer. Vraiment. Parce que c'est... Parce que c'est d'abord... C'est une belle expérience de lecture, mais j'ai envie de dire que c'est une belle expérience intime. C'est rare de trouver des livres qui vont vous parler de vous à un endroit. Quelqu'un qui... qui vous murmure quelque chose, quoi. Ce n'est pas fréquent comme expérience de lecture. Ce n'est pas fréquent. Et c'est peut-être pour ça que c'est des livres dont on n'a pas forcément beaucoup entendu parler, parce qu'on est dans une époque un peu criarde. Et ce ne sont pas des livres qui crient, ce sont vraiment des livres qui ont quelque chose à vous murmurer. Alors, c'est peut-être plus rare, mais c'est mieux, je crois, quand même. Donc ça, moi, je suis très... C'est pour ça que j'avais très envie de t'inviter, parce que j'avais très envie de faire entendre ça, de faire entendre ce que tu as dit là. Parce que c'est... Justement, je ne sais pas d'où ça vient, ni pourquoi on fait les choses, mais je sais qu'il faut que... il faut que certains continuent à les faire et que certains continuent à les entendre. Donc c'est important. Voilà. Merci. Merci à toi. C'est toi qui as parlé beaucoup. Mais ça me touche beaucoup. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.